Ce programme vous est offert par Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition d'actualité. Dans ce journal, nous allons recevoir pour vous le docteur Chosserat. Il est chef de service de soins intensifs et urgences à l'hôpital public à Bruxelles. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour à tous. Entre temps, nous continuons. La délégation aux concertations nationales ont été fixées ce jeudi 12 septembre 2013 quant à leur affectation dans tel ou tel autre groupe thématique. Dans la foulée, quelques noms ont été oubliés, mais vite, le mal a été réparé. Eric Isami nous en parle. Tels les élèves devant la liste de repêchage, les services du Palais du Peuple ont publié jeudi 12 septembre les listings de délégués participant aux concertations nationales. Les opérateurs de saisie devraient travailler vite, nuitamment et sous pression. Ainsi, quelques horaires se sont glissées et les intéressés ont constaté les omissions. Monique Mbombo, par exemple, n'a pas vu son nom, mais elle reste confiante. Il n'y a rien, les noms. On est en train de travailler là-dessus au secrétariat technique. Vous savez, ce sont des travails des hommes. Ils ont travaillé nuitamment. Il y a eu quelques horaires, on est en train de travailler là-dessus. La conviction de faire triompher l'essentiel est aussi la position des sportifs qui sont à pied d'oeuvre. Vous nous avez trouvé en train de travailler. Le travail est en train d'être fait. Bon, maintenant, la technique a ses caprices. Les listes continuent à sortir. Les délégués du mouvement sportif sont bel et bien là. Je pense qu'il n'y a pas à s'agiter outre mesure. Au même moment, les délégués réunis pour débattre de la question relative à la décentralisation et au renforcement de l'autorité de l'État ont déjà réussi à planter les décors par l'historique et l'évolution dans les temps. Moi, particulièrement, je suis attachée à cette décentralisation parce qu'en fait, c'est la faiblesse dans l'application de la décentralisation qui fait que, par la suite, où, en même temps, l'autorité de l'État s'affaiblit. Pour faire preuve d'un peu de sérieux, chaque concertateur conscient du libre choix de sa thématique devrait déjà commencer le travail de réflexion. Moi, l'exemple, moi, j'ai déjà commencé à travailler. Si, parmi les délégués, les gens n'ont pas travaillé, je me demande. Chacun doit d'abord travailler chez soi. Les dossiers ont été donnés. Nous avons tous les éléments. Chacun a commencé à une réflexion, a commencé déjà à réfléchir. Lorsque nous allons nous retrouver, c'est pour débattre de la réflexion de tout un chacun. Je pense que dix jours, c'est d'agir beaucoup. Dans cinq jours, on peut tout terminer. La paix et le pain sont les deux axes majeurs autour desquels les efforts de délégués concertateurs doivent être déployés pour soulager le peuple congolais. L'article 14 de la Constitution consacre la parité entre hommes et femmes. Hélas, lors de l'entérimement de 25 délégués à raison des dix co-modérateurs, pardon, dix co-rapporteurs et cinq co-rapporteurs adjoints, cette disposition a été la pomme des discordes dans une assemblée qui recherche la cohésion nationale. Le film de cette contestation multicolore avec Éric Isami. Le quatrième jour, mercredi 11 septembre 2013, pour les concertations nationales, l'Assemblée plénière a enterriné le choix de 25 personnes dans deux femmes, dix co-modérateurs, dix co-rapporteurs et cinq co-rapporteurs adjoints. Aussitôt, le groupe de 25 a été présenté officiellement à l'Assemblée. Et le non-respect du quota réservé aux femmes a fait fâcher. Et moi, personnellement, je suis aussi très choquée de constater que sur la composition des différents bureaux, des différentes commissions, qu'on ne trouve que sur le 25 deux femmes. Écoutez, monsieur, moi je suis secrétaire exécutif national des femmes politiques de l'opposition. M'a-t-on consultée ? Je ne pense pas. Je n'ai pas été consultée. Et à ce que je sache, si nous sommes aujourd'hui à ces assises, c'est pour qu'ensemble nous abplanissions le vu, c'est pour la cohésion nationale, c'est pour la réconciliation. Son propos est soutenu, même par les hommes, avec un peu de bémol. Ça saute aux yeux et c'est une anomalie. Mais il y a maintenant une contradiction, c'est le fait qu'il a été convenu que dans ce processus, tout se décèdera par consensus. Et ceux qui ont été à la négociation avec le Présidium ont accepté qu'il en soit ainsi. Or, quand on amène les conclusions, les échanges entre le Présidium et les concertateurs dans l'Assemblée, c'est pour valider, pour entériner, pour prendre acte. C'est ça qui fait contradiction. Pour d'autres délégués concertateurs, cette ambiance relève du jeu démocratique. Vous savez, dans une Assemblée qui réunit plus de 650 personnes, on n'attendait pas à voir tout le monde réagir de la même manière. Donc, c'est son de réaction. Il faut mettre ça dans un cadre démocratique, une ambiance de grande Assemblée, c'est toujours comme ça. De jeudi 12 septembre 2013, dans les différents sites choisis, les délégués concertateurs connaissent déjà leur groupe thématique et vont s'atteler au travail proprement dit pour et au nom du Congo voulu de paix. Dans un autre chapitre, le Bureau de coopération pour la sécurité de l'ambassade des États-Unis organise du 10 septembre au 2 octobre une série de formations à l'intention de l'FRDC à la base d'Equitona au Bas-Congo. Cette action s'inscrit dans le programme dénommé Lion Rouge. L'annonce a été faite jeudi 12 septembre par le colonel Nick Lovelas, attaché à la défense de l'ambassade américaine à Kinshasa. Le colonel Nick Lovelas est dans la capitale congolaise depuis un mois comme haut fonctionnaire attaché à la défense de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Il explique ici l'objectif du programme Lion Rouge, à travers lequel les États-Unis offrent pour 23 jours une série de formations à Kinshasa, destinées aux forces armées de la République démocratique du Congo. On va manifester l'engagement des forces américaines comme partenaire avec l'FRDC, mais aussi pour sensibiliser nos soldats américains, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le continent africain, qui ne connaissent pas les armées africaines. Donc il y a un niveau d'expertise qui existe dans le corps médical, surtout militaire congolais, dont nous, Américains, pouvons profiter. Et il y a aussi un retour d'expérience qui existe chez nos camarades d'FRDC, qui pourrait nous être utile. Donc nous avons des informations, nous avons un contact des formations, des ateliers, à emprunter vers nos camarades congolais, mais du côté de l'autre côté, nous avons aussi des choses à apprendre de nos camarades d'FRDC. Par la même occasion, il a annoncé la construction, dans un délai d'un an, d'une ferme militaire, toujours à Kitona. Le but, c'est de permettre aux militaires, que ce soit Kisengali ou dans d'autres bases, d'être autosuffisants, de pouvoir récolter le bétail dans un premier temps, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, mais aussi de pouvoir planter, récolter un certain nombre de légumes, de biens. C'est le 27 septembre prochain que va se clôturer officiellement la dite formation dans cette même base militaire dans la province du Bas-Congo. Accusé de crime contre l'humanité lors de violences post-électorales de 2008 au Kenya, le vice-président kenyan William Ruto compare déjà devant la CPI et le président Uru Kenyatta va lui comparaître le 12 novembre 2013. Au même moment, le parlementaire kenyan a adopté un texte proposant le retrait de leur pays au statut de ronde de la CPI. Est-ce possible ? Qu'en est-il de la procédure ? Patrick Chiboui y a répondu au micro de Sylvie Fortune Moula et Jouzène Bélebele. Le procès de la CPI à l'encontre de M. Ruto et de M. Tsong a effectivement débuté le 10 novembre au siège de la CPI à l'AE. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il s'agit d'un procès, certes, qui porte sur un vice-président en fonction, mais vous devez savoir qu'au regard du statut de ronde de la CPI, il y a ce qu'on appelle le défaut de pertinence de la qualité officielle. Ça veut dire que quelle que soit la qualité que vous avez de chef d'état, de vice-président, de député, de sénateur ou autre, quelle que soit donc cette qualité, vous pouvez être poursuivi devant la CPI. Et c'est ce qui justifie le fait que M. Ruto se soit retrouvé en procès devant la CPI, nonobstant le fait qu'il soit vice-président du Kenya. Mais il faut aussi ajouter un élément fondamental, c'est que lorsque la CPI vous poursuit, cela ne veut pas dire que vous êtes reconnu coupable. Et le statut de Rome dit clairement que les états partis au statut de Rome peuvent effectivement se retirer de la CPI, mais ce retrait est organisé par cet article qui prévoit que notamment les états partis signifient leur retrait par une notification écrite au secrétaire général des Nations Unies. Et en plus de cela, ce retrait ne prend effet qu'un an après la réception de cette notification. Le statut de Rome prévoit la possibilité pour les états de se retirer. De la même manière que les états ont ratifié le statut de Rome en toute liberté, sans qu'on puisse leur imposer cela, de la même manière un état peut décider de se retirer pour une raison ou pour une autre. Donc c'est une voie juridique possibilité qui est offerte, mais c'est vrai que ce n'est pas ce que la Cour pénale internationale recherche. Au contraire, la CPI s'attend à ce que plus qu'il y ait d'autres états qui puissent ratifier le statut de Rome, la Cour pénale internationale, la CPI ne veut pas, ne souhaite pas que les états puissent se retirer. Donc ce n'est pas le souhait de la Cour pénale internationale. Parlons santé à présent, les médecins de services publics ne sont pas satisfaits des tractations de leurs délégués avec le gouvernement. Le bureau exécutif provincial du Sinamed pour la ville de Kinshasa va radicaliser la grève de médecins à partir du lundi 16 septembre 2013. Jean-Louis Miasi-Kwama et Mathieu N'Gradie pour lui. Négociation après négociation, mais aucun résultat. La patience des médecins de Kinshasa a des limites. Le bureau exécutif provincial du Sinamed Kinshasa l'exprime à suffisance. Il ressort à ce jour que rien de concret et d'officiel n'a été proposé aux médecins de services publics de l'État par rapport à leur cahier de charges. Au regard de la situation qui, à ce jour, viole l'esprit de l'arrêté interministériel en rapport avec le temps de travail de la commission qui était de sept jours, le Sinamed, ville-province de Kinshasa, concède à cette entorse en accordant encore au gouvernement de la République un délai supplémentaire de 72 heures. Au terme de ce délai, les médecins de la ville-province de Kinshasa se réservent le droit de radicaliser son mouvement de grève dès ce lundi le 16 septembre 2013. De bras de fer en bras de fer entre médecins et gouvernement, on est prêt de se demander à quand la fin de la grève. Comme je vous l'avais annoncé au début de ce journal, que nous allons recevoir pour vous le docteur Chosserat, qui est chef de service de soins intensifs et urgences à un hôpital public à Bruxelles. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes ici en invitation par l'ONJ SIPA. Vous êtes en formation ici à Kinshasa. Donc vous formez le médecin. Comment se passe cette formation ? Donc nous sommes arrivés il y a une semaine. Nous restons en tout une semaine à Kinshasa. Le séjour s'est très bien passé jusqu'à présent. Nous avons été accueillis favorablement dans tous les hôpitaux que nous avons visités. Nous avons visité jusqu'à présent 8 hôpitaux à Kinshasa, qui est effectivement une ville de 10 millions d'habitants où les besoins sont énormes. Et je remercie le SIPA ainsi que le gouvernement de nous avoir invités pour faire un état des lieux et d'amener des solutions à la formation des médecins congolais. Et cette formation correspond-elle à un échange d'expérience ? Donc nous avons d'abord analysé les besoins et on s'est très vite rendu compte qu'il fallait des échanges pratiques sur le terrain. Et nous avons organisé dans tous les hôpitaux que nous sommes passés des formations de réanimation cardio-pulmonaire de base, donc des gestes faciles à effectuer par tout le monde, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, afin de sauver des vies. Ce sont des gestes, le massage cardiaque et le bouche-à-bouche qui permettent en cas d'arrêt cardiaque de réanimer une personne. Il ne faut pas beaucoup de matériel, il faut juste des connaissances et des exercices pratiques que nous avons effectués pendant toute la semaine avec un accueil très favorable dans tous les hôpitaux. Il n'y a eu aucun obstacle à cette formation. Mais est-ce que vous avez quand même au préalable une connaissance de la réalité des urgences dans les hôpitaux de Kinshasa, plus précisément en RDC ? Avant de venir, je ne connaissais pas la situation ici en RDC, donc je voulais être vierge en arrivant ici et me faire une opinion par moi-même. C'est ce que nous avons fait dans tous les hôpitaux. Nous avons, pendant une heure, rencontré les directeurs médicaux et visité le service des urgences, le service des soins intensifs, ainsi que différentes parties de l'hôpital. En fonction de ces visites, nous avons tiré des conclusions, des conséquences, et nous avons souhaité former le personnel le plus nombreux possible à nos formations. Donc, je ne connaissais pas la situation en RDC. Maintenant, je commence à l'appréhender et à la connaître de plus en plus, et je pense que ça doit faire partie d'échanges bilatéraux entre les formateurs et la RDC. Et alors, comment jugez-vous l'attitude de ces médecins que vous formez ? Les médecins sont très accueillants, première chose. Deuxième chose, ils sont venus, malgré la grève, en masse en formation. Donc, ça témoigne que malgré les problèmes internes de fonctionnement avec la grève, ça les intéressait. Deuxième chose, ce qui nous a encouragés à les former, les formations ont été suivies, je vous dis, de manière très stricte, avec des volontaires qui sont venus après le cours nous exposer ce qu'ils avaient retenu. Et je dois dire que les connaissances ont bien évolué et on arrivera au standard européen. Donc, c'est très bien. Je suis très optimiste pour ce programme, en tout cas. Et comment se font le choix de thèmes à exposer ? J'ai voulu, quand on m'a demandé de venir à RDC, pour les urgences, cibler deux gros problèmes. Kinshasa, comme je l'ai déjà dit, est une ville de 10 millions d'habitants. Donc, je pense qu'en premier lieu, il faut des programmes de formation qui ne sont pas coûteux. Il ne faut pas du matériel très sophistiqué. Quel était le programme le plus adapté à ça ? C'est la formation avec, je vous dis, des moyens très simples, les mains, la bouche et un défibrillateur qui coûte 1000 dollars. Si on avait déjà ça dans tous les hôpitaux de Kinshasa, on pourrait sauver énormément de vies. Donc, je me suis dit que ça, c'était le bon moyen pour connaître les hôpitaux et commencer une formation. La deuxième formation que j'ai donnée et que je donnerai encore demain, c'est une formation qu'on appelle de médecine de catastrophe. Vous savez que Kinshasa, 10 millions d'habitants, est une ville qui fait toute la population de la Belgique. Il compte aussi 10 millions d'habitants. Et donc, vous serez malheureusement amenés à devoir traiter des catastrophes, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit un incendie d'un avion, que ce soit des émeutes dans un stade de sport. Et donc, il existe des procédures simples pour pouvoir traiter de nombreux blessés en même temps. Et donc, ce n'est pas non plus des formations très coûteuses. Il ne faut pas énormément de matériel. Il faut juste, juste, c'est facile de dire, mais ce n'est pas difficile à faire. Il faut juste des procédures, un cahier des charges expliquant pourquoi, comment on va traiter un maximum de victimes en même temps. Il faut trier, sectoriser. Et en fonction de ça, vous allez voir que la situation peut s'améliorer. Donc, c'était mes deux grosses priorités, en fait, en venant ici, en RDC. Mais est-ce que vous pensez qu'avec les quatre jours que vous avez formés de médecin ici à Kinshasa, cela est suffisant ? C'est une question difficile. Donc, je dirais oui et non. Je dirais non, parce que c'est effectivement très court et il faudra poursuivre les échanges. L'idéal, nous avons formé maintenant beaucoup de personnel. Je dirais 400 personnes, si on compte, tous les jours que nous avons passé à Kinshasa, chacune de ces personnes, si elles forment une ou deux personnes, vous voyez que la population peut rapidement, enfin, pas rapidement, mais peut être formée de manière efficace. Donc, je dirais que ça, c'est le point positif. Maintenant, le point négatif, c'est les échanges, c'est peut-être difficile. Donc, nous devrons probablement avoir des représentants ici formés qui viennent de temps en temps se reformer en Belgique et ces gens-là pourront, par effet de stimulation des autres, s'occuper de cette formation. Donc, nous souhaitons former le maximum de gens et puis les gens formés ici doivent former d'autres personnes. Et ce n'est que comme ça, quand les gens se prendront en charge localement, que la situation pourrait s'améliorer. Ok, je reviendrai à vous tout à l'heure. Le ministère du Plan et des suivis de la mise en œuvre de la révolution de la modernité a réceptionné ce jeudi 12 septembre 2013 un lot de 81 automobiles sur fonds proposés du gouvernement de la République. Ces engins s'inscrivent dans le cadre de renforcement de capacité des agents du dit ministère à propos de l'opération du deuxième recensement général de la population congolaise sur toute l'étendue de la République. Afrika Mouchinga et Sylvain Caponro-Bossenghélé. D'ici février 2015, la République démocratique du Congo va connaître l'effectif général de la population qui y habite. C'est ce qui justifie cette cérémonie d'acquisition des 81 véhicules par le ministère du Plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité présidée par le chef du gouvernement Augustin Matata Pognon. Cette cérémonie a donc une double signification à savoir, premièrement, manifester la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État président de la République des pouvoirs financés sur fond propre une partie des activités de recensement général de la population et de l'habitat conformément aux engagements qui ont été pris au plus haut niveau de la République. Deuxième signification de cette cérémonie, c'est d'affirmer l'engagement ferme du gouvernement et de l'ensemble des institutions impliquées dans le processus d'assurer une bonne gestion des ressources publiques qui sont destinées à la réalisation de ces projets. Geste allié par le numéro 1 du plan qui croit à la rapidité de l'exécutif de la tâche à accomplir. Les véhicules ainsi actifs permettent désormais au bureau central de recensement de passer à la vitesse supérieure et de matérialiser la phase opérationnelle de catégraphie censitaire et de déploiement sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, il s'agira dans les tout prochains jours d'installer les organes provinciaux du recensement, à savoir les bureaux provinciaux du recensement et les commissions provinciales, dont les arrêtés ministériels et interministériels, plans et intérieurs, pour l'installation des bureaux provinciaux de recensement et des commissions provinciales sont prêts pour être signés. Le ministre... Et voilà, docteur, je reviens à vous. Dites-nous, en concret, après cette formation, les bénéficiaires à la formation peuvent-ils espérer ou compter un suivi, un appui matériel et une formation de suivi ? Donc, c'est effectivement notre but. Moi, nous rentrons demain en Belgique. Dès lundi, je vais essayer de mettre mes relations en route en Belgique. Étant chef de service de gros hôpitaux publics à Bruxelles, j'ai beaucoup de contacts avec les ministères et des privés aussi. Pour effectivement, ma priorité, ce serait d'amener du matériel ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma priorité, ce serait d'amener des défibrillateurs automatisés. Donc, ce sont des machines qui ne demandent aucun entretien, qui fonctionnent pendant cinq ans sans entretien, qui coûtent mille dollars. Donc, je pense que dans un budget d'un pays, ça devrait être facile à obtenir. Donc, nous verrons comment nous allons obtenir ce matériel-là. Parallèlement à ça, j'espère que des médecins congolais viendront se former en Belgique, observer la façon dont nous travaillons dans nos services d'urgence et pourront, avec l'expérience acquise chez nous en Belgique, revenir au pays en RDC. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que nous avons reçu le docteur Chosserat, il est chef des services de soins intensifs et urgences à l'hôpital public à Bruxelles. Merci, et c'est la fin de ce journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada